Salut tout le monde, c'est Micra, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Steam Neo Festival où on fait des démos sur Twitch, où on fait des lives, on a fait des lives de plein de démos et là, on fait une démo d'environ une heure, je fais une vidéo d'environ 30 minutes. Je vous laisse avec mon nom du passé, où on était sur Twitch. Bien YouTube, je suis désolé, j'avais mal configuré YouTube, donc je vous ai sûrement mis l'image du jeu, et pas le jeu en lui-même. Bon, maintenant vous avez l'image, pas de problème. On va continuer, on continue. Select. Ça... Bah, bah, bah... Et là... On va faire le tour. Il n'y a pas longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de jeu, j'aime. Sous-titrage ST' 501 Je suis obligé d'aller dans l'une des villes où il y a un petit... Ça me... Ça me saoule déjà. Bon. Ici, on n'a pas. Maintenant, on a une zone industrielle, mais on ne sait pas savoir. Alors, une zone forestière, ici, une zone forestière, ici. Une zone forestière, ici. Une zone de la mer avant que d'aller avant que d'aller avant que d'aller. Bon, déjà, celle-là, c'est marrant. Si on peut faire un peu de passagers aussi, ce serait pas mal. La plus grande, c'est celle-là, mais un peu plus chère. Et avoir un peu plus de possibilités. Donc, on va s'installer ici. Et le charbon, là, 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 ok. Ah oui, c'est à l'intérieur. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce type de jeu. Et au premier, aussi. Exactement. Donc. Oh, non. Sous-titrage ST' 501 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 et si besoin ils s'attendent au milieu mais bon là on va faire on double les lignes et puis c'est pas mais sur une démon on va pas sur du long terme du long terme c'est toujours mieux si on veut bien économiser de faire donc d'avoir des lignes comme ça avoir plusieurs petites zones de transfert mais bon c'est le problème que je pense que j'avais déjà avec la première version c'est que tu peux pas créer des vrais nœuds de feu intelligent avec des suites logiques de nœuds d'ailleurs pas transporter beaucoup de poterie de semer j'ai mis du temps à l'allumer le truc de poterie du coup je crée un problème ici on va faire ça aussi parce que je disais une zone non Donc oui, non, les vœux, ils agissent intelligemment, c'est pas ça que je dis, c'est que tu peux pas choisir, t'es obligé de lui faire confiance à l'IA du vieux. Certes, ça perfectionne un peu le truc, il faut gérer la chose soi-même, mais c'est mieux de gérer. Moi je trouve que c'est mieux quand on te laisse la possibilité de pouvoir le gérer lui-même, toi-même. Et là, tu n'as pas la possibilité de gérer toi-même et de décider que c'est toi qui va gérer la réflexion de qui passe où, comment, et de bien gérer tes vœux comme tu veux. Tu peux les gérer que de manière assez basique. J'ai un peu de mal. Il y a toujours un peu le même défaut en soi, mais après c'est sa manière de faire le jeu. J'ai un peu de mal avec ça. Après c'est une démo, on ne voit pas l'aspect compétitif peut-être aussi. J'allais avoir des adversaires, entre guillemets. Je pense qu'on ne pourra pas voir dans la démo des adversaires. C'est quand même plus intéressant d'avoir une compagnie rivale et on ne pourra pas voir. Sinon, c'est un peu d'utilité. Le genre de jeu est plus intéressant quand tu as un challenge, le challenge de gagner contre l'adversaire. Et bon, en multi, moi, je ne suis pas méga fan de ce genre de jeu. J'aime ce genre de jeu, mais en multi, j'ai beaucoup de mal. Sinon, il faut qu'elle soit avec quelqu'un qui est comme toi, entre guillemets, un pote à toi, qui aime ce genre de jeu. Mais jouer avec des inconnus sur internet, ce n'est pas du tout le genre de jeu que j'arrive à faire par des choses, on va dire. Peut-être qu'un jour, on fera ce genre de jeu avec quelqu'un en vocal et il faudra des coups de crasse. J'en sais rien. J'avoue, ça m'intéresserait. Je pense qu'on ne va pas voir grand-chose de plus. On n'a pas vu grand-chose, je suis d'accord. J'ai toujours à peu près les mêmes problèmes. Même si je ne me rappelle pas exactement tous les problèmes que j'avais des trucs que je n'aimais pas dans le 1. Pour le moment, j'ai plus l'impression de voir une version améliorée du 1 qu'une vraie deuxième version. Par exemple, il attendait que l'autre arrive, alors que si lui est arrivé, il aurait dû attendre que lui arrive. On ne peut pas lui dire... Dans mes souvenirs, on ne peut pas le faire. On ne peut pas lui dire, tu peux passer de toute manière si machin est passé sur toi. On ne peut pas lui faire faire ça. Le système de feu est trop simpliste. Alors qu'en réalité, tu as beaucoup plus de complexité dans les feux. Et s'ils sont restés sur cette facilité, c'est décevant. Parce que pouvoir choisir d'avoir des feux doubles de chaque côté, mais partir du principe que si machin, etc... Enfin, si le train qui est avant part dans le même sens que toi, ne pas... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de genre de jeu. Il y a plusieurs jeux où il y a plusieurs logiques de feu différents sur ce genre de jeu. Si tu as la possibilité de bien faire tout ce que tu veux sur les feux, les feux de signalisation, tu peux aller faire des trucs de fou. Et malheureusement, le problème du 1, il y avait ce problème-là. Et il y a toujours ce problème-là. Et que du coup, là, tu es dans la version simplifiée de ce genre de jeu, et je n'aime pas. Parce que du coup, je ne peux pas maximiser mes feux et avoir l'optimisation parfaite que je veux. Voilà. Bon, le... En clair, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si tu mets plusieurs feux d'appeler, on va dire 5, tu les mets dans le mode double sens. Tu peux mettre en option que dans cette voie, il faut qu'il y ait trois feux verts dans cette direction, par exemple, pour que tu t'engages. S'il n'y a pas trois feux verts dans cette direction, par exemple, j'ai dit 3, mais on va dire 5. S'il y a 5 feux là, ici. S'il n'y a pas 5 feux qui sont verts dans cette direction, ne t'engages pas. Tu ne peux pas lui dire ça. Alors que si tu mets 5 feux ici, il va attendre ici. Alors que lui, il va peut-être arriver de ce sens-là et tu vas te retrouver avec un train en face à face. Et l'un des deux va devoir rebrousser. Et donc, c'est une part de temps pour les deux où il va rester bêtement l'un en face de l'autre et tu es en mode fichier. Ce n'est pas plus clair de ça. Bon, on va essayer d'expliquer. Un des problèmes que j'ai avec ce jeu-là et que j'avais déjà avec l'autre version. C'est un assez bon jeu quand même. C'est juste que mon niveau d'exigence pour ce type de jeu de train, la question de train est bien plus élevée que ce que propose cette licence, malheureusement. A voir si vous voulez débuter ce genre de jeu, est-ce que vous vous intéressez à voir entre le prix du 1 et du 2 quand il sortira. Pour le moment, je vois peu de différence entre le 1 et le 2. C'est ça le petit problème. Mais bon, c'est une démo. On ne voit pas grand-chose et on ne verra pas grand-chose dans cette petite vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Vous êtes passé un peu moins d'une heure dessus. On va passer sur un autre jeu, une autre démo YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On aurait pu faire plus longtemps sur ce jeu, mais trop longtemps. Après, il n'y aura pas assez de vidéos. On aura testé une petite partie des jeux du Steam Néo Festival. Donc, à plus pour une prochaine vidéo. Likez et à partager. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Ciao !